Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble quelles sont les énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au... C'est 30 ou 31 ? J'ai un bug. C'est 31, c'est ça, j'ai regardé le calendrier. Alors, trois tirages. Le groupe 1 avec ce tarot-là qui s'appelle The Wheel of the Year. Vous aurez les tarots dessous en description ainsi que le timing. Wheel of the Year, celui-là c'est le tarot at the end of the rainbow et celui-là c'est le golden wheel tarot. Ou tarot of the golden wheel, voilà. Comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'est comme une météo, donc ça ne va pas parler de la même façon à tout le monde. C'est un tirage général, donc évidemment c'est moins précis qu'un tirage particulier. Vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Et puis, vous pouvez vous sentir rappelé par un seul des tirages. Vous pouvez vous sentir rappelé par deux ou les trois tirages. Dans ce cas-là, il y a peut-être des informations complémentaires. Tout comme précédemment, quand je faisais les douze signes, vous pouviez regarder votre signe et puis compléter avec un autre signe. Ok ? Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on y va. On démarre avec le groupe 1. Alors, pour le groupe 1, quelles sont les énergies pour la deuxième quinzaine d'octobre du 16 au 31 ? Quelles énergies vous accompagnent ? Groupe 1, du 16 au 31 octobre, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, du 16 au 31 octobre, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie-là, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient pendant cette quinzaine, le challenge à relever, et où est-ce que vous en êtes à la fin de la quinzaine ? Alors, sous le paquet, on a quoi ? Alors, à mon avis, avant tout est à l'envers, parce que j'avais pris le paquet à l'envers. On a un cavalier de bâton du mouvement, de l'engouement, on se lance pour quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a comme un élan dans la matière, un élan pour dépasser des difficultés, un élan pour sortir aussi pour certains. J'ai l'impression qu'il y a un élan pour sortir d'une forme de repli, de silence, de... Oui, il y a comme un réchauffement, là. Après vous être un peu retiré dans votre grotte ou dans vos activités ou dans votre intériorité, mais j'ai plus d'action et j'ai de l'action et de l'envie d'aller de l'avant, de réaliser des choses, de s'ouvrir ou se réouvrir au monde, de rencontrer des gens, de séduire aussi, de faire preuve de charisme, de... Ouais, comme s'il y avait quelque chose qui disait, bon allez, il est temps de bouger, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, alors effectivement, elles sont... Elles vont être tout à l'envers. OK. 2 d'épée, 2 de denier, 6 d'épée, 4 d'épée, 10 de coupe et roi de denier. OK. D'accord. Alors, il y a un entre-deux pendant cette quinzaine pour vous, groupe 1. Vous entrez dans la quinzaine avec ce 2 d'épée qui m'indique que vous êtes peut-être dans une forme de confusion, vous avez une décision à prendre et vous dansez d'un pied sur l'autre, vous hésitez entre deux options, peut-être qu'il y a plus de deux options d'ailleurs. L'idée, c'est de chercher la voie du milieu et vous savez, vous sentez que le mental a un peu du mal à se projeter, à voir clairement parce qu'il y a dans les deux options ou dans ce qui vous oppose aussi à quelqu'un, il y a quand même un socle commun. et vous n'avez pas envie de tout envoyer balader comme ça. Alors, le 2 d'épée vous invite à laisser le mental de côté et à sentir, à redescendre en vous-même et à sentir surtout qu'est-ce qui est aligné pour vous, qu'est-ce qui vous semble juste, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme. Parce que le 2 d'épée, quand même, envoie le message qu'au fond de vous, la réponse, vous la connaissez, vous avez déjà de bons éléments de réponse. Votre mental, lui, il est peut-être à la ramasse, ou il est peut-être en train de danser d'un pied sur l'autre avec des arguments contradictoires, mais dans votre cœur, c'est quand même déjà posé. Pour certains, il y a peut-être un affrontement avec quelqu'un. Quand je dis un affrontement, ça peut être une dispute, ça peut être simplement, on n'est pas d'accord sur un point, et puis on argumente et on cherche à trouver cette voie du milieu, cet accord, comment on peut se mettre d'accord pour signer un contrat, pour décider d'aller de l'avant. Il y a quelque chose aussi qui se dévoile, j'ai l'impression. Là, on a le marron qui sort de sa bogue, en fait. Ici, on a des noix avec cette notion de coque qui renferme, tout comme la bogue, qui renferme quelque chose à manger, en plus, une denrée, une ressource. Alors, vous aimeriez pouvoir trouver un équilibre. À propos, il y a quelque chose là, il y a symboliquement le fruit de quelque chose. Vous vous disputez ça avec quelqu'un. Il y a une ressource, une compétence, une denrée. Est-ce que c'est des questions d'argent ? Est-ce que c'est de savoir qui va... Il n'y a qu'une seule voiture, on est deux, et les deux ne veulent pas aller au même endroit, et qui va utiliser la voiture ce week-end ? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et vous, vous n'avez pas envie d'être dans l'affrontement, vous avez envie du deux de denier, vous avez envie de trouver l'équilibre. Regardez comme c'est beaucoup plus agréable comme représentation. C'est bon enfant, on a justement des enfants qui sont en train de jouer à la balançoire. Vous avez envie d'arriver à ménager la chèvre et le chou. Vous avez envie d'être capable aussi de mener à bien les différentes choses qui vous occupent ou auxquelles vous réfléchissez. Parce que là, ce n'est pas forcément non plus un affrontement, ça peut être des différentes idées aussi qu'on a, différents projets qu'on a. Vous avez quand même envie de concrétiser les choses, d'être beaucoup plus dans l'ancrage, de revenir les pieds sur terre, de ne pas être simplement dans la parole, dans la théorie, dans l'analyse. Vous voulez du concret, du concret, du tranquille, de l'équilibré. Quelque chose de plus réjouissant, de plus enfantin. Ce n'est pas en termes de manquer de maturité, mais quelque chose de plus léger. Trouver un équilibre avec plus de légèreté. Comment vous vous sentez dans ce 6 d'épée ? Vous êtes quand même en train de tourner le dos à quelque chose, quelqu'un, une situation. ou un état d'être qui n'était pas très agréable. Notamment s'il y a des dissensions, des disputes, des silences, des batailles d'égo aussi, des choses pour lesquelles on n'arrive pas à se mettre d'accord. Vous voulez fuir ça. Ce n'est pas forcément quitter quelqu'un, tourner le dos à quelqu'un, etc. Mais le mode de relation, je n'ai pas la sensation que vous ayez envie de tourner le dos à quelqu'un. Mais le mode de relation, vous ne voulez pas des communications, les affrontements, vous n'en voulez pas. Si c'est des batailles d'égo, vous n'en voulez pas. Des discussions stériles, le fait de chercher absolument à avoir le dernier mot, etc. et le côté bataille d'arguments, non. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'équilibre. Donc vous êtes prêts, prêtes, à tourner les talons si ça devient trop piquant, si ça devient trop froid, si ça devient stérile. Vous êtes dans l'état d'esprit également de transformer en vous. S'il y a des pensées contradictoires et que vous sentez qu'en vous, il y a une forme de critique, d'affrontement, etc. Non, vous voulez là encore plus d'équilibre avec vous-même et puis avec votre environnement. Donc vous êtes tout à fait disposé à laisser derrière vous également d'anciens schémas de pensée, de reconnaître les pensées qui ne vous soutiennent pas, les critiques que vous pouvez vous asséner, le côté auto-sabotage, etc. Tout ça, vous voulez le laisser derrière vous. Pour certains, vous avez envie de prendre le large, symboliquement ou réellement, c'est-à-dire de changer d'air. Alors est-ce que c'est partir en voyage, est-ce que c'est juste partir en week-end, est-ce que c'est faire une escapade simplement dans un autre paysage, dans un autre endroit pour changer d'air. Avec ce 6 d'épée, on a cette notion de quitter un point A pour aller vers un point B. On n'est pas encore arrivé au point B, on ne sait même pas forcément également quel va être le point B. Mais ce qui est sûr, c'est que le point A, on a besoin de le laisser momentanément ou définitivement, mais pour l'instant, là, vous êtes dans l'état d'esprit de vous aérer l'esprit et de partir réellement ou symboliquement, mais de partir quelque part. Ce qui vous aide, le 4 d'épée, le repos, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez envie de changer d'air et de vous aérer la tête. Le 4 d'épée, c'est du repos. On met le mental au repos. Donc, je n'ai plus envie de me prendre la tête. Ça, c'est sûr. Ce qui va vous aider, c'est de mettre le mental au repos et de vous mettre peut-être aux abonnés absents, c'est-à-dire de prendre un moment pendant cette quinzaine pour débrancher votre téléphone ou pour prévenir votre environnement parce qu'il ne s'agit pas non plus de... si tu cherches à me joindre fin octobre, je ne serai pas forcément très disponible. Et puis, si tu tombes sur mon répondeur et que je ne te rappelle pas de suite, ne le prends pas mal, je te préviens. Je serai sans doute occupé ailleurs ou j'ai aussi besoin de m'aérer l'esprit. Donc, ne t'étonne pas si tu tombes sur le répondeur et si tu n'as pas de mes nouvelles. Je te rappellerai plus tard. Mais bon. Étant donné que vous avez à cœur de trouver cet équilibre, je pense que vous saurez trouver les mots pour expliquer à votre environnement que, bon, vous avez besoin de vous retirer un petit peu dans votre grotte et d'hiberner un petit peu. Alors, le côté très entouré du disque de coupe, vous l'avez en challenge. Peut-être parce qu'effectivement, il y a des sollicitations extérieures, il y a des amis, il y a la famille, il y a des gens qui vous aiment qui auront envie pendant cette quinzaine d'interagir avec vous alors que vous, vous serez en mode « j'ai besoin de me retirer ». Ça peut être pour d'autres. De toute façon, j'ai besoin de me retirer parce que je manque d'un disque de coupe. Et c'est mon challenge parce que j'ai dans mes relations, j'ai pas, justement, je trouve pas, au moins pendant cette quinzaine, je trouve pas cette énergie du disque de coupe où je me sens aimée, soutenue, d'être dans ma famille d'âmes, dans un environnement qui me connaît bien, qui me juge pas, etc. Et dans mes interactions avec les autres, je suis plus souvent dans un côté un peu affrontement, à avoir besoin aussi d'être peut-être en permanence en train de chercher les bons mots pour pas... Quel sujet je peux aborder ? Quel sujet je peux pas aborder ? Si je lui dis ça de telle façon, il va mal le prendre. Alors, je fais attention à la façon dont je tourne les choses. Avec le disque de coupe, on se pose pas ce genre de questions. On est simplement soi-même et on sait que l'environnement nous accueille exactement comme on est. Vous voyez ici, on a un chien et un chat et on dit comme chien et chat sous-entendu se prendre la tête comme ça mais là, on a un chien et un chat qui sont tournés l'un vers l'autre et qui sont super heureux et qui s'adressent absolument pas. Donc, vous êtes peut-être en manque de cette harmonie et d'avoir un environnement comme ça qui vous soutient, qui vous comprend. Là, on peut se passer de mots avec un disque de coupe. On va simplement être les uns avec les autres et se prendre dans les bras et se faire un gros câlin et puis ça vaut mille mots. Alors, si vous manquez de cette chaleur-là, de toute façon, le fait de prendre du temps pour vous, pour revenir à quelque chose de plus gai, de plus serein, là, on a cette notion d'hibernation et vous, ce que vous voulez, là, on voit bien qu'on est printemps, printemps-été, vous avez envie que la tempête passe, que le mauvais temps passe. Donc, en attendant, et puis, il y a des météos comme ça dans nos relations, il y a des moments où on n'est pas toujours, c'est pas toujours le beau fixe avec notre chéri, avec notre famille, avec nos enfants. Ce n'est pas pour autant qu'on ne les aime pas, ce n'est pas pour autant qu'ils ne nous aiment pas, mais il y a des moments où c'est plus délicat. Là, en force, on vous dit, écoute, si ça manque de chaleur, mets-toi un peu dans ton coin en attendant ce que tu veux, c'est-à-dire en attendant le dégel, en attendant, alors quand on dit attendre le dégel, des fois, ça veut dire la cinglinglin, ce n'est pas forcément ça, mais attendre que ça se réchauffe et attendre que ça soit plus cool. Faites votre part à vous, faites ce que vous pouvez et puis ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous et voilà, et peut-être que des fois, le meilleur moyen de retrouver une bonne communication, c'est aussi de rien forcer et puis de faire des trucs dans son coin. En tout cas, s'il ne s'agit pas de communication, vous avez peut-être cette notion de fatigue et d'avoir envie encore une fois de partir, de vous aérer l'esprit, de prendre des vacances, de voyager, de vous faire un petit break, le 4 d'épée qui vous parle de repos vous dit mais vas-y, si tu en as envie, vas-y, fais-le. Le résultat de votre quinzaine, ce roi de denier m'indique qu'il y a, vous gérez, vous gérez bien la situation. s'il y a des soucis d'argent, des soucis matériels, le roi de denier est un excellent gestionnaire. Avec lui, les choses sont bien maîtrisées. C'est le chef de famille qui va mettre sa famille en sécurité et puis poser du pain sur la table. C'est le chef d'entreprise qui va avoir à cœur de faire fructifier son entreprise et d'avoir à cœur que ses salariés soient contents parce qu'il sait très bien que sans ses salariés, il n'y a rien. Il ne peut pas faire tourner sa boîte. J'ai une grande maîtrise et une bonne gestion de la situation. Vous avez une sécurité dans le registre concret, physique, matériel. Vous êtes à l'abri. Vous êtes serein. vous êtes bien ancré, les pieds sur terre, la tête sur les épaules. C'est OK. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous qui vous apporte cette sécurité financière, matérielle. C'est très rassurant de ce point de vue-là. Là où vous avez ceux qui ont le mental qui est un peu chauffé et qui hésitent, etc., c'est peut-être à propos de questions financières et matérielles. Ce n'est pas forcément une opposition avec quelqu'un pour tout le monde. Pour certains, il peut y avoir ce côté « qu'est-ce que je fais ? » « J'hésite entre deux options parce que ça implique ça financièrement dans la première, ça implique ça dans la deuxième option, comment je m'y prends ? » ce roi de denier en résultat indique que vous n'allez pas être en difficulté financière à la fin de cette quinzaine. Les choses sont bien gérées. Et vous trouvez éventuellement l'assistance de quelqu'un qui sait bien gérer les choses. Ok. Là, j'ai la sensation aussi qu'il y a ce besoin de repos, de manière à pouvoir se lancer concrètement dans quelque chose avec un meilleur moral, en étant plus serein. parce que si vous vous lancez dans un projet en ayant trop d'inquiétudes, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Bon. J'ai cette sérénité du roi de denier qui est apportée en fin de mois, en fin de mois, en fin de quinzaine, en fin de mois. Donc, ça va... Pour moi, les choses se posent. Ok. Allez. Petit message conseil pour terminer ce tirage avec le petit oracle des runes. Alors, quel message conseil pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage du 16 au 31 octobre ? Quel message conseil ? Hop là ! Allez, j'en ai. Mais ça fait beaucoup, ça. Ces deux-là, celle-là, on la prend ? Non. Allez. Ici, j'en ai deux. Alors, nous avons Wunjo et les Ragnarok. On vous dit, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. C'est ce que vous voulez avec le deux-de-denier. J'en avais pas parlé de vivre l'instant présent, mais le deux-de-denier parle de ça, effectivement. D'être dans l'instant présent et de trouver l'équilibre ici et maintenant. Et du coup, ça amène de l'ancrage. Donc, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Wunjo te propose également de faire un vœu. Alors, ça peut être ça aussi le challenge, d'avoir... Pardon. Vous n'avez peut-être pas entendu, mais il fallait que j'éternue. Donc, je me suis bouchée le nez pour ne pas faire trop de bruit dans le micro. Ça va mieux. Oui, ce 10 de coupe en challenge, quand on vous dit tu as joué communicatif, partage cet état de bien-être pur et simple autour de toi. Peut-être que vous avez un peu du mal à partager parce que vous êtes un petit peu replié ou vous manquez un peu de gens avec qui les partagez. Mais bon, vous trouverez. Si l'intention est là, l'univers vous mettra les personnes sur votre route. Les Ragnarok vous disent, pour finir, des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant en gardant confiance et en maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Donc là, on vous dit, voilà, c'est OK. d'avoir besoin aussi de reprendre un petit peu des forces. Et oui, il y a eu des choses un petit peu délicates. On les voit ici avec ce 3 d'épée. Mais ça repart. Il y a de très belles choses après. Ce 3 d'épée, il est entouré. On a un cavalier de bâton ici. On a une reine de bâton. On a l'étoile là. Donc ça va bien pour vous. OK ? Tout est bien qui finit bien en fait. Voilà ce que j'avais pour vous. les groupes 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager. Puis n'hésitez pas à commenter aussi pour me dire comment vous vivez les choses et comment ça se passe pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire. Je vous souhaite une merveilleuse quinzaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage si vous nous quittez là. Nous passons maintenant au second tirage, second groupe. Alors, quelles énergies accompagnent les personnes qui ont choisi ce second tirage ? Pour le groupe 2, quelles sont les énergies qui les accompagnent du 16 au 31 octobre ? Du 16 au 31 octobre, quelles sont les énergies qui vous accompagnent ? Du 16 au 31 octobre, vous entrez dans cette quinzaine avec cette énergie, ce que vous voulez, la force, non, je vais y arriver. Comment vous vous sentez ? Voilà. La force qui vous soutient, le challenge à relever, et où est-ce que vous en êtes à la fin de la quinzaine et du mois par la même occasion. Qu'est-ce qu'on a sous le paquet ? Un 10 d'épée, un cycle s'achève, ce boucle. On en a fini, 6 de denier, 9 d'épée. Vous en finissez avec peut-être des inquiétudes à propos d'un équilibre financier, à propos d'un équilibre aussi dans ce que vous partagez avec quelqu'un qui donne trop et qui ne donnait pas assez ou qui avait du mal à recevoir. J'ai beaucoup d'amour ici avec le cavalier de coupe et le roi de coupe. Il y a peut-être une recherche de trouver un équilibre, un partage avec quelqu'un qui vous plaît beaucoup, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Peut-être que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer pour certains et ça vous fait cogiter pas mal. Vous avez peut-être peur que ça ne se passe pas bien. J'ai l'impression que dans les deux personnes, il y en a une qui est plus posée que l'autre, qui est plus mûre que l'autre, qui a une maturité émotionnelle, une stabilité émotionnelle plus avérée que l'autre. Ok, alors. La lune, le 5 de bâton, l'as d'épée, le 2 de coupe, et oui, il y a de l'amour. 7 de bâton et pour finir, 9 de bâton. Ok. Alors, il y a peut-être effectivement une rencontre pour certains. J'ai le 2 de coupe ici, sous le paquet. On retrouve ce roi de coupe avec ce cavalier de coupe. Il y a peut-être une... Beaucoup de messages. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. j'ai en quelques cartes, j'ai les 4 cavaliers. Je n'ai pas rêvé. Alors, je vais y arriver. Elle colle. Voilà. Alors, j'en ai un. Non, c'est un valet, celui-là. 1, 2, 3, 3, 3, 3 cavaliers, pardon. C'est déjà, c'est déjà pas mal. Les cavaliers sont des messagers. Donc, il y a sans doute, il y a sans doute, des échanges avec une personne en particulier, des échanges à propos de ce qu'on ressent ou des échanges sur ce qu'on va faire ensemble. Alors, pour certains, c'est amoureux. Pour d'autres, c'est une personne qui vous tient à cœur. Ce sont des échanges qui vous tiennent à cœur. Mais ce n'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être avec amis, famille, dans le professionnel, pourquoi pas aussi. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec la lune. Il peut y avoir des insécurités, des peurs, des doutes, des angoisses. D'ailleurs, on les voit ici, les angoisses avec le neuf d'épée. Donc, il peut y avoir des insécurités, des prises de tête, vous avez certaines nuits où vous avez un peu du mal à dormir. On ne sait pas si on se fait des illusions ou pas. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. On ne sait pas si c'est le bon chemin ou pas. Avec la lune, on ne sait pas trop. On est dans le monde des ombres. Il va falloir attendre que le jour se lève pour y voir clair. Je vous fais confiance, ça va bien se passer. Votre état d'esprit, c'est l'as d'épée. Justement, vous y voyez clair. Alors, il y a une situation sans doute qui n'est peut-être pas pas totalement claire. Dans la relation, peut-être que c'est moins clair pour l'autre que pour vous. Mais, on a cette énergie là de un peu de confusion, de ne pas trop savoir où on met les pieds. Par ailleurs, la lune, c'est une carte de grande créativité, de grande fécondité, il y a quelque chose là qui est en train de se préparer dans l'ombre. Alors, on ne sait pas. Toujours pareil, il va falloir attendre que le jour se lève pour y voir clair et voir effectivement qu'est-ce qui est en train de pousser, qu'est-ce qui est en train de se matérialiser. Mais, j'ai beaucoup de créativité, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Ce que vous voulez, 5 de bâton. Alors, à la fois, vous voulez vous donner les moyens, vous battre pour quelque chose qui vous tient à cœur. Quand je dis vous battre, ce n'est pas faire la guerre, ce n'est pas ça. mais vous donner les moyens de réussir quelque chose, d'aller de l'avant, de dépasser les éventuelles difficultés et visiblement, il y en a, puisque vous avez en challenge, le 7 de bâton. Deux cartes qui parlent effectivement de se donner les moyens de ne pas lâcher l'affaire, de batailler, d'aller puiser au fond de soi des ressources pour se dépasser, pour dépasser les éventuelles épreuves ou les éventuels conflits, dissonances qui pourraient y avoir avec l'environnement ou simplement des conflits intérieurs. Alors, vous avez le 7 de bâton en challenge qui m'indique que, ben oui, vous vous en passeriez bien, mais il y a sans doute des moments pendant cette quinzaine où vous allez avoir besoin de tenir vos positions, de défendre vos positions, de ne pas lâcher l'affaire dans ce qui vous anime, dans ce que vous voulez. J'ai quand même quelque chose qui avance avec les bâtons, on est dans l'action, dans la détermination, dans la volonté, j'ai quelque chose qui avance et qui avance quand même à grands pas, même si ça vous demande des efforts et que vous aimeriez, vous préféreriez que ça soit super tranquille et tout cool, ça avance quand même assez vite. vous voulez du 5, en défi vous avez du 7 et à la fin de la quinzaine vous avez du 9 de bâton, d'accord ? Ça vous fait la moitié du tirage en bâton, donc il y a quand même beaucoup d'activités, beaucoup de volonté, beaucoup de dynamisme, vous en voulez. Je ne sais pas de quoi, mais vous en voulez. si vous voulez partager dans les commentaires qu'est-ce qui fait que vous êtes en train de vous battre, de tenir bon, de ne pas lâcher l'affaire, là il pourrait y avoir le côté d'être attiré par quelqu'un, quelqu'un qui vous plaît beaucoup et qui peut-être a décliné vos avances une première fois ou vous lui avez proposé de sortir et puis la personne vous a simplement dit ben non je ne suis pas libre mais voilà ou comme s'il y avait le côté vous sortez les rats mais vous ne lâchez pas l'affaire. Vous ne lâchez pas l'affaire. Alors il ne s'agit pas de faire du forcing aussi et d'être attention à ne pas être têtu, à ne pas trop batailler aussi. En conseil, vous avez un 2 de coupe. Donc inutile de vous dire que être déterminé et ne pas lâcher l'affaire pour avancer dans une situation, ok, très bien. mais essayer de forcer les choses, non. Ça, ça ne va pas marcher. Ok ? On prend les choses... Non, on prend les choses... Moi j'ai l'impression que pour ceux à qui ça parle, soit d'une rencontre, soit d'un partenariat, d'un échange avec quelqu'un, il y a cette notion de trouver un équilibre parce qu'il y a une des deux personnes qui va être plus sanguine que l'autre. Il y a une des deux personnes qui va être plus rapide que l'autre, qui va être plus déterminée que l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre personne, elle ne veut pas, etc. Simplement, ce n'est pas le même tempérament. Là, j'ai un cavalier de denier et un cavalier de bâton qui se font face. Là où j'ai le cavalier de denier, ils se font face. Donc il y a l'idée de se rencontrer et d'aller l'un vers l'autre. Mais pour cette rencontre, j'ai quelque chose qui prend du temps. Ouais. Pour certains, c'est véritablement amoureux. Pour d'autres, ça peut être aussi deux parts de vous. Il y a une part de vous qui veut aller de l'avant et puis une autre part de vous qui est plus dans la prudence et qui tempère et donc il y a une espèce de conflit intérieur que vous avez envie de dépasser. Que ça soit entre vous et vous, que ça soit entre vous et une autre personne, j'ai quand même la sensation que la personne la plus vive et la plus déterminée, c'est plutôt vous et que l'autre personne est plutôt tempérée, tranquille, elle avance un pas après l'autre et vous, vous cherchez votre équilibre là-dedans et il y a sans doute des moments où ça vous insécurise. Là où vous, vous aimeriez par exemple appeler l'autre tous les jours, l'autre personne, elle est peut-être dans un mode où elle considère que s'appeler tous les deux jours ou tous les trois jours pour un début de relation, c'est largement suffisant. Donc vous, il y a des moments où vous percevez peut-être ça comme à vous poser des questions, à ne pas trop savoir est-ce qu'en fait cette personne elle ne m'aime pas ou je ne l'intéresse pas ou elle n'a pas envie qu'on se revoie. Bon, je vous donne l'exemple de la relation amoureuse et de la rencontre amoureuse parce qu'il y a de la possibilité pour certains ici. Mais transposer, ça peut être dans un échange relationnel. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. attention à ne pas vous mettre sur la défensive si justement cet écart de rythme vous déstabilise. Du coup, ça vient gratter les cordes sensibles d'insécurité, de doute, de... Bon, vous ne savez pas trop et des fois, quand on est insécurisé comme ça et qu'on a un peu peur, on grogne un peu, on sort un peu les crocs, on sort un peu les griffes alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. OK ? Donc attention à ça, on force vraiment le deux de coupe. L'image est parlante. Si mon focus veut bien faire... Voilà. Là, on vous invite à l'harmonie, on vous invite à l'équilibre, au respect mutuel, des rapports gagnants-gagnants, de prendre votre temps, d'écouter votre cœur, d'écouter le cœur de l'autre, de... quelque chose de très... de très tranquille. Ici, on a quand même la rencontre d'une sirène avec un... avec un homme... avec un homme... un homme bélier, on dirait. on a vraiment cette notion de faire se rencontrer deux mondes. Donc, privilégier cette douceur, cette harmonie dans la rencontre de ces différences. il ne s'agit pas de combattre, il s'agit d'accueillir. OK ? Alors, en résultat, j'ai un œuf de bâton qui montre que... Alors, la bonne nouvelle avec un œuf de bâton, c'est qu'on est presque arrivé au bout. 10 de bâton et c'est fini. En plus, vous avez non pas le 10 de bâton mais le 10 d'épée sous le paquet. Donc, vous êtes presque arrivé au bout. Il va y avoir... vous allez trouver ce fameux équilibre, il va y avoir une forme de dénouement, il va y avoir une forme de passage d'une étape à une autre. Bon, vous êtes presque arrivé au bout. Pour ceux qui auraient réellement besoin de tenir leur position sur quelque chose, vous avez... vous êtes dans cet état d'esprit clair, vous savez ce que vous voulez, vous avez pris une décision, vous êtes déterminé à dire les choses très clairement, à trancher sur une question. Vous avez une nouvelle idée et puis nouvelle idée, un nouveau point de vue et... là, il y a un état d'esprit qui s'éclaire. donc tenir bon dans la matière pour suivre votre cap qui est très clair mais le meilleur moyen d'avancer c'est aussi de ne pas rater toutes les occasions sur votre route avec une personne ou avec des personnes différentes d'être dans de l'harmonie relationnelle. on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Là, il y a l'idée d'être dans quelque chose de chaleureux, d'agréable, de bienveillant, d'aller à la rencontre aussi pour faire connaissance. J'ai envie de te connaître toi dans tes différences, j'ai envie de connaître ton monde, etc. donc si dans ton monde il y a plus de lenteur que dans le mien, ça peut me renvoyer dans mes cordes parce que ça me sort de ma zone de confort et ça me change de rythme mais si je suis vraiment animée sincèrement dans mon cœur par une envie bienveillante de découvrir ton monde et de te respecter toi dans ton monde, je vais trouver cet équilibre pour aller vers toi. Rien ne vous empêche d'exprimer aussi ce que ça peut vous faire ces fameuses différences. Ok ? Pour d'autres, cet as d'épée, attention, ça pourrait être un écho au neuf de bâton c'est-à-dire d'être focalisé sur une idée ça c'est votre état d'esprit et d'être sur une idée fixe. Et là, attention parce que on vous invite encore une fois c'est comme si on vous disait attention c'est pas que ton idée elle est pas bonne c'est pas que ton ta volonté est à côté de la plaque t'as le droit de vouloir ce que tu veux et de t'y accrocher très bien mais visiblement ce que vous voulez ça n'implique pas que vous et c'est très important de trouver l'harmonie avec l'autre personne donc attention si vous sentez que vous êtes dans ce côté têtu point de vue fixe je vous parlais tout à l'heure de sentir qu'il y en a qui lâchent pas l'affaire sur quelque chose à la fois c'est tout à votre honneur de vous battre de pas lâcher l'affaire pour aller vers la réalisation de vos désirs mais en même temps il ne faut pas non plus être dans ce côté têtu et forcené qui va à l'encontre du rythme ou des désirs des autres donc attention à ça le neuf de bâton en résultat peut montrer le côté pas très aimable on est presque arrivé au bout mais ici on voit qu'il y a une entrée derrière dans la roche il y a une grotte l'entrée est barrée alors est-ce que c'est une personne extérieure qui pour l'instant dit pop pop tu vas trop vite stop pour l'instant pour cette quinzaine tu n'iras pas plus loin que ça est-ce que c'est vous qui mettez peut-être certaines limites certaines barrières parce que c'est dans vos conceptions et c'est comme ça et c'est pas autrement et ça peut être simplement le reflet que vous commencez à être un peu fatigué parce que vous avez beaucoup beaucoup donné et beaucoup investi d'énergie pour pour aller vers ce que vous désirez et vous commencez à être un peu voilà un peu un peu fatigué vivement la ligne d'arrivée vivement que ça se termine ça peut être juste juste ce reflet là qu'on est un peu qu'on est un peu fatigué mais voilà il faut encore il faut encore tenir bon sur les derniers mètres ok vous me direz dans les commentaires comment comment vous vivez les choses groupe 2 et est-ce que ça représente ce que ça représente pour vous c'est cette série de bâtons j'espère vous avoir donné des éclairages suffisants donc j'ai beaucoup parlé du relationnel amoureux mais transposé et ça peut vraiment être le exactement le même principe avec du relationnel dans le travail ou avec un relationnel par rapport à la famille ou par rapport à un projet de vie que vous mettez en place la relation à l'autre et l'équilibre dans la relation à l'autre et dans l'harmonie intérieure avec vous aussi pour commencer c'est très important ok allez quels conseils on vous donne alors c'est le petit oracle des runes quels conseils pour vous vous deux pour cette deuxième quinzaine d'octobre quels conseils on vous donne elle elle ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse tes possibilités d'action ne sombre pas dans la peur mais regarde tes inquiétudes sans jugement puis rassure-les illumine tes ombres tu es capable de tout on retrouve une jolie synthèse de ce qui est sorti ne soyez pas trop voilà trop sévère ce côté ce côté guerrier là vis-à-vis de vous-même peut-être vis-à-vis de l'environnement aussi ne sombrez pas dans la peur je vous disais on peut être dans ce côté un peu défensif parce qu'il y a des doutes il y a des insécurités il y a des angoisses qui sont présentes dans votre tirage à travers la lune regarde tes inquiétudes sans jugement rassure-les illumine tes ombres alors regarde-les sans jugement l'as d'épée ça peut être ça aussi attention à ne pas vous juger d'une façon fixe tranchante et trop voilà trop abrupte mais ça peut être aussi vous ouvrez les yeux vous avez un nouvel état d'esprit et vous êtes beaucoup plus en harmonie avec vous-même et avec votre environnement aussi vous êtes capable de tout ok voilà ce que j'avais pour vous groupe 2 j'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante si elle vous a plu je vous invite à la liker la partager la commenter si vous n'êtes pas déjà abonné je vous invite à le faire et puis à activer la cloche des notifications comme ça vous serez averti quand je publie de nouvelles vidéos sur ce je vous souhaite une excellente quinzaine prenez bien soin de vous et puis à bientôt si vous nous quittez là et nous passons maintenant au troisième et dernier tirage alors troisième groupe du 16 au 31 octobre quelles sont les énergies qui vous accompagnent groupe 3 quelles sont les énergies qui vous accompagnent pendant cette deuxième quinzaine d'octobre alors je vais boire un petit peu voilà alors quelles énergies pour vous groupe 3 du 16 au 31 octobre alors vous entrez dans cette quinzaine avec 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 cette énergie là ce que vous voulez pendant cette quinzaine comment vous vous sentez la force qui vous soutient le challenge à relever et où est-ce que vous en êtes à la fin de la quinzaine sous le paquet nous avons un 10 de coupe magnifique beaucoup de bonheur beaucoup d'amour c'est la famille c'est l'environnement c'est la famille alors famille famille mais génétique mais pas que pas forcément c'est surtout et avant tout la famille d'âme c'est toutes les personnes auprès desquelles vous vous sentez dans votre coeur vous vous sentez comme à la maison auprès de ces personnes là vous avez au-delà des mots on se comprend c'est chaleureux c'est bienveillant c'est généreux là on a un couple qui porte un bébé il y a peut-être aussi beaucoup de bonheur apporter un projet alors peut-être à avoir un enfant mais félicitations à ceux qui viennent d'avoir un enfant d'accueillir un petit être dans votre famille en tant que parent ou grand-parent d'ailleurs ou tata ou tonton bref donc pour certains ça peut être l'arrivée effectivement d'un enfant mais pour d'autres c'est aussi à plusieurs dans cette famille d'âme d'accueillir d'accueillir un nouveau projet de porter un nouveau projet de donner naissance de donner naissance ou d'avoir donné naissance et d'être au début de quelque chose qu'est-ce qu'on a derrière un trois de bâton vous démarrez oh oui trois de bâton vous êtes vraiment au début de quelque chose ça c'est sûr trois de bâton et valet de bâton vous êtes en train de préparer de préparer l'avenir de préparer l'après de préparer de nouvelles expériences vous êtes vraiment au début de quelque chose waouh cette de bâton cavalier de coupe magicien ok donc il y a vraiment beaucoup de nouveautés beaucoup de détermination j'ai trois bâtons qui arrivent les uns derrière les autres de détermination de passion d'accord de l'amour de la passion de la séduction un cavalier de coupe derrière qui est tout en amour tout en générosité tout en coeur tout en créativité aussi le magicien derrière qui c'est qu'il a tout ce qu'il faut en lui pour aller de l'avant pour réussir pour initier quelque chose donc vraiment il y a le début de quelque chose de très plaisant ça peut être une relation ça peut être une nouvelle étape de vie à travers le fait d'emménager ensemble de faire un enfant de monter un projet professionnel de décider d'initier un voyage avec des personnes que vous aimez et puis d'aller découvrir des endroits qui vous tiennent à coeur depuis très très longtemps et puis de monter ce projet de voyage il y a vraiment plein de possibilités vous me direz dans les commentaires mais c'est très c'est très agréable et ça semble très porteur en fait voilà 7 de denier on commence avec le jardinier qui plante ses graines allez 7 de denier 7 d'épée le chariot vous avez toute une ligne de 7 j'y reviens après la reine de denier l'étoile et la tour bon alors n'ayez pas peur de cette tour parce que pour moi c'est vraiment le fait de faire table rase aussi de quelque chose pour accueillir cette nouveauté c'est plus une prise de conscience c'est plus une espèce de libération une libération de tout ce qui empêchait de se lancer de découvrir d'aller de l'avant etc alors il y a peut-être dans votre environnement quelque chose qui vient vous challenger vous secouer quelque chose qui s'arrête malgré vous vous ne l'avez pas vous ne l'avez pas décidé mais moi j'ai quand même la sensation que que vous êtes vraiment déterminé à bouger à aller de l'avant à soit c'est vous qui êtes à l'initiative de ce de cette de cette transformation assez radicale soit c'est pas vous la transformation elle arrive mais je vous sens pas surpris par cette par cette transformation si si vous perdez votre boulot par exemple ça vous tombe pas sur le coin du nez là pendant cette quinzaine vous saviez que le contrat allait s'arrêter par exemple si vous avez le projet de déménager vous quittez l'endroit où vous vivez peut-être qu'on vous a pas renouvelé votre bail mais vous vous le saviez c'est pas ça vient pas de vous tomber voilà pour moi c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus pendant cette quinzaine mais c'est effectivement quelque chose qui qui amène son son lot de transformation assez radical alors vous entrez dans la quinzaine avec un set de deniers vous êtes à la fois en train de récolter les fruits de vos efforts passés et puis en même temps en train de de préparer l'avenir de semer de nouvelles choses pour l'avenir alors semer de nouvelles choses c'est mettre en place de nouvelles actions faire de nouveaux investissements financiers c'est peut-être vous investir dans des nouvelles tâches dans des nouveaux projets dans des nouvelles activités ça peut être développer des compétences que vous aviez et que vous n'utilisiez pas forcément et puis là vous les mettez vous les mettez à profit dans votre travail alors qu'avant ce n'était pas le cas donc il y a vraiment cette notion à la fois d'être dans une abondance vous récolter il y a des choses qui sont quand même agréables et en même temps d'être en train de préparer ce qui va se passer ce qui va se passer ensuite vous prenez votre temps le set de deniers il est patient c'est le jardinier le jardinier il sait que la nature elle a ses cycles il y a des saisons il y a un timing qui ne lui appartient pas et ce n'est pas parce qu'il est pressé de manger ses tomates que ça va pousser plus vite donc là vous avez une forme de préparation que vous avez déjà entamée depuis un petit moment j'ai l'impression qui prend du temps et que vous êtes encore en train de de continuer cette d'épée dans ce que vous voulez alors vous voulez vous mettre à l'abri déjà on a un personnage qui est en train de se planquer alors qu'il y a des soldats armés mon focus ne fait pas d'effort comme d'habitude non c'est difficile puis en plus j'ai le micro devant qui gêne alors je ne peux plus trop manœuvrer bon ben c'est pas grave c'est comme ça et puis c'est tout il ne veut pas il ne veut pas je pense que vous voyez suffisamment la carte comme ça quand même donc on a des soldats là qui sont armés et ce petit personnage qui se planque donc vous voulez vous voulez vous éloigner d'une forme de danger vous voulez vous mettre à l'abri vous voulez vous mettre à l'abri des regards aussi alors vous mettre à l'abri des regards pour pas qu'on vous juge pour pas qu'on vous critique pour pas qu'on vous empêche aussi comme si vous aviez besoin de préparer quelque chose dans l'ombre aussi parce que le fait d'en parler ça pourrait vous porter préjudice par exemple on a envie de quitter son emploi de donner sa démission mais vous n'allez pas la donner comme ça sur un coup de tête vous êtes déjà en train de préparer cette reconversion professionnelle depuis un moment et il est possible que vous n'en ayez pas parlé autour de vous parce que tant que c'est pas fait tant que c'est pas prêt vous en parlerez quand vous serez prêt à poser la démission sur le bureau de votre chef mais vous n'avez pas envie que ça voilà que ça se retourne contre vous pour l'instant d'en parler trop tôt vous voulez pas vous tromper en fait donc là j'ai une forme de prudence d'analyse d'être vous voulez être stratégique et être malin maline vous voulez plus aussi avoir à faire ça ça peut être en corrélation avec cette tour si vous avez été dans un environnement ou avec des personnes qui vous ont menti qui vous ont trompé qui vous ont trahi qui voilà qui vous l'ont fait à l'envers qui n'ont vraiment pas été cool avec vous d'une façon ou d'une autre vous voulez vous voulez prendre la tangente vous voulez lâcher l'affaire vous voulez vous voulez laisser ça derrière vous votre état d'esprit avec le chariot c'est vraiment d'aller de l'avant optimiste déterminé dynamique vous êtes quand même dans l'optique de bouger et de réussir alors de bouger ça peut être vraiment physiquement vous êtes dans là il y a une espèce de feu il faut que ça bouge il faut que vous preniez il faut il faut courir il faut prendre la voiture il faut prendre le vélo il faut se déplacer bon ça c'est votre état d'esprit vous avez besoin de bouger vous pouvez être dans l'état d'esprit aussi de bouger un cran plus loin c'est à dire de déménager de demander une mutation de changer peut-être de partir en voyage en tout cas la notion de déplacement avec le chariot elle est vraiment là le chariot nous parle aussi de travail donc il y a une envie j'ai l'impression aussi de sortir du bois quelque part d'être en train de préparer par exemple certains d'entre vous peuvent avoir envie de se lancer à leur compte et pour l'instant vous en parlez pas parce que vous êtes dans l'état d'esprit d'en parler de montrer quand vous aurez déjà bien avancé et réussi alors c'est pas dans le sens j'ai déjà franchi la ligne d'arrivée d'autant que le chariot la réussite du chariot c'est une réussite d'étape c'est la carte numéro 7 on est vraiment arrivé au bout du chemin quand on en est à la carte 21 qui est le monde où là on a vraiment fait tout le voyage mais vous êtes dans cet état d'esprit de réussir et d'aller de l'avant mais je me montrerai quand j'aurai suffisamment déjà suffisamment avancé sur mon projet sur j'ai quelque chose de cet ordre là à la fois vous voulez un peu un peu vous planquer et en même temps vous voulez aussi sortir du bois et pouvoir vous montrer peut-être une forme de libération justement qu'est-ce qui vous soutient la reine de Denier c'est une excellente investisseuse la reine de Denier donc là je vous parlais de récolter les fruits de vos efforts de vos expériences passées et en même temps d'être en train de semer d'investir dans de nouvelles aventures dans de nouvelles relations dans de nouveaux projets qu'est-ce que vous voulez vivre demain qu'est-ce que vous êtes en train de préparer et cette reine de Denier elle prend le temps d'examiner la situation elle est très nourricière donc vous avez là on vous dit prends ton temps pour sentir ce qui te nourrit toi ce qui te nourrit ton environnement ce qui est sain pour toi ce qui est sain pour ton environnement et sans qu'est-ce qu'il est judicieux de semer qu'est-ce qu'il est judicieux de alors de semer à la vue de tous qu'est-ce qu'il est judicieux de semer ou d'investir mais de votre cocheté en cachette en silence voilà d'une façon d'une façon un peu pas détournée dans le sens de mentir c'est pas ça mais de faire les choses voilà de faire les choses dans votre coin pour être sûr de de ne pas être dérangé ou de ne pas être de ne pas vous mettre en porte-à-faux ou en difficulté d'une certaine façon je retrouve une notion d'étape elle est en train de filer de la laine cette reine de denier alors là il y a un processus de transformation avec la laine brute on en fait on file la laine et on en fait des pelotes de laine avec lesquelles donc il y a une première transformation et puis ces pelotes de laine elles serviront à leur tour en étant tressées tricotées voilà à faire à faire des vêtements à faire des tapis des serviettes ou je sais pas quoi d'autre donc là on vous invite à je vous parlais d'une victoire d'étape on vous invite à sentir aussi quelle est l'étape du moment quelle est l'étape importante du moment vous vous savez vers quoi vers qui vous voulez aller vous avez le cap en fait mais ne vous occupez pas tellement j'ai l'impression de la ligne d'arrivée focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire pendant cette quinzaine en ce moment et puis appuyez-vous sur ce que vous avez déjà j'ai beaucoup d'abondance ici avec tout ce blé donc vous avez déjà du savoir de l'expérience des compétences vous avez déjà des valeurs aussi qui vous sont propres vous avez déjà peut-être aussi un environnement autour de vous qui peut qui peut être aidant stabilisant vous avez sans doute des ressources financières vous avez peut-être des ressources matérielles en termes de si je prends l'exemple de la laine vous avez envie de tricoter un pull vous avez déjà des pelotes de laine que vous aviez déjà acheté plutôt que d'en acheter d'autres commencez déjà avec ce que vous avez donc il y a cette il y a cette notion ici d'observer de quoi vous disposez et la reine de denier montre que vous disposez déjà de pas mal de choses et d'exploiter ce dont vous disposez déjà en challenge l'étoile alors peut-être un peu de difficulté à vous ressourcer et à vous reposer visiblement vous êtes quand même assez assez investi dans quelque chose assez occupé c'est oui c'est ici parce que je ne savais plus avec les autres tirages là j'avais un doute c'est ici je vous disais il y a quand même beaucoup de bâtons beaucoup de détermination beaucoup de passion c'est l'action les bâtons aussi donc à l'image d'un couple qui vient juste d'avoir un bébé à la fois c'est la révolution dans la vie forcément mais ça implique beaucoup d'activités il va falloir se lever plusieurs fois dans la nuit pour nourrir l'enfant il va falloir changer les couches il va falloir être sur le pont 24h sur 24 ce qui n'était pas le cas quand on était juste en couple voilà sans enfant donc je prends l'exemple de l'enfant mais transposé à votre situation j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre là qui fait qu'il y a quand même un cap qui est passé une transformation assez profonde on vous invite à prendre les choses le plus tranquillement et le plus posément possible elle est posée cette reine de denier mais elle est quand même active elle est en train de faire quelque chose donc en challenge l'étoile peut me dire que vous aurez un peu de mal pendant cette quinzaine peut-être à vous poser sans rien faire à simplement vous ressourcer à simplement vous reposer dormir guérir voilà il y a des choses il va falloir composer c'est pas parce que les parents manquent de sommeil qu'ils vont dire à l'enfant bon écoute tu vas te passer de manger pendant deux nuits parce que parce qu'il faut qu'on récupère ben non l'enfant il faut le nourrir donc ils vont continuer à se ils vont se relayer ils vont trouver au mieux comment comment faire comment composer avec la situation mais donc repos l'étoile en challenge peut me parler aussi de confiance est-ce que vous avez un peu de mal à avoir confiance en vous est-ce que c'est pour ça que vous vous planquez un peu que vous ne vous exposez pas pour certains pour certains moi ça va être compliqué j'ai bien envie j'ai très envie de me lancer mais en même temps je ouais il y a un manque un manque de confiance un manque de foi pour d'autres c'est aussi le côté naturel vrai d'être juste vous même sans se planquer justement sans sans porter des masques sans faire semblant ce côté retour aux sources pardon ce côté très naturel vous avez peut-être un peu de mal à l'incarner il y a quelque chose de très profond en fait dans cet élan dans ce changement que ça vienne de vous que ça vienne de l'extérieur c'est vraiment pas anodin c'est pas simplement bah tiens je vais changer mes habitudes et puis je vais aller faire mes courses dans un autre supermarché ça va pas vous changer la vie quoi c'est oui ça va vous sortir un peu de votre zone de confort vous allez être un peu perdu dans les rayons mais bon on s'en fout là il y a vraiment quelque chose de très par rapport à un lieu par rapport à un bâtiment par rapport à un environnement un environnement où on a grandi un environnement où on a vécu ensemble un environnement où on a travaillé ou peut-être aussi une structure un environnement qui quelque part donnait ses lois dictait ses lois il y avait il y avait des choses à respecter et là il y a comme un cadre alors un cadre qui était posé qui était rassurant qui apportait une forme de sécurité financière matérielle il y a un cadre qui vole en éclats et du coup ça amène aussi à une forme de vulnérabilité tout à coup on n'a plus les tours et les enceintes et tout ça et les armures pour nous protéger donc on se sent assez nu et vulnérable et ça ça peut être aussi un peu challengeant bon vous avez un 10 de coupe sous le paquet je vous les remontre 10 de coupe un 3 de bâton donc beaucoup de bonheur un 3 de bâton qui fait qui fait des projets d'avenir un page de bâton qui lui aussi est tourné vers l'avenir à faire des nouvelles expériences un 7 de bâton qui tient bon et qui est déterminé à aller de l'avant d'ailleurs le 7 de bâton il est là et 7 de denier 7 d'épée le chariot c'est un 7 aussi les 7 c'est le fait d'avancer et d'aller au bout de ne pas lâcher parce qu'on n'est pas encore arrivé bien sûr mais on est quand même beaucoup plus près de de franchir l'étape qu'on vise de franchir l'arrivée que d'être que du départ en fait on a quand même fait un sacré bout de chemin du 1 au 7 donc il reste encore quelques étapes mais avec le 7 on vous invite à ne pas lâcher à aller au bout des choses à à dominer les éventuelles les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer en chemin j'ai parlé du 7 aussi je crois que c'était dans le premier groupe ça me revient maintenant il me semble si vous avez si vous êtes interpellé par par ces 7 allez voir le tirage du premier groupe il me semble que c'était eux il y avait des 7 aussi je crois je crois ok allez je crois que j'ai fait le tour avec ça aussi donc quelque chose qui qui peut être déstabilisant en fin de quinzaine la transformation est là quelque chose qui s'arrête peut-être brutalement ça peut être aussi simplement un déclic une prise de conscience on ouvre les yeux on ouvre les yeux et du coup une fois qu'on a les yeux ouverts sur quelque chose et qu'on a pris conscience on ne peut plus les refermer il n'y a pas de retour en arrière possible je ne peux pas faire semblant de ne pas savoir quelque chose que maintenant je sais allez quel conseil c'est le petit oracle des runes quel conseil le petit oracle des runes vous donne pour cette deuxième quinzaine d'octobre quel conseil on vous donne groupe 3 pour cette deuxième quinzaine d'octobre alors j'en ai tout un paquet donc non là c'est beaucoup trop une seule deux à la limite ok mais pas pas 15 merci alors nous avons d'agaz et la lumière fut le jour est de retour sur la nuit c'est la fin d'une ère et la fin d'une ère d'accord en transformation j'en ai parlé c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel célèbre ton succès tout en restant humble félicitations cet état d'esprit de chariot c'est aussi félicitations je sens que j'ai dépassé quelque chose je sens que j'ai réussi je sens que je suis sur la bonne voie donc célèbre ton succès tout en restant humble félicitations voilà ce que j'avais pour vous groupe 3 j'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante si c'est le cas je vous invite à liker à partager à commenter cette vidéo n'hésitez pas à commenter je serai ravie de découvrir vos aventures et ce que vous ce que vous expérimentez pendant cette quinzaine si vous n'êtes pas déjà abonné je vous invite également à le faire et activer la cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos et puis sur ce je vous souhaite une excellente quinzaine prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage